Durant les deux derniers siècles, 20 avions, 50 bateaux et tous leurs passagers ont mystérieusement disparu dans un petit coin de l'Atlantique. Et ce coin, c'est le Triangle des Bermudes. Pourquoi là ? Comment est-ce qu'on a une telle concentration de naufrage à cet endroit-là ? Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'on raconte qu'on a une telle concentration de naufrage à cet endroit précis du globe ? Bon, on va pas tourner en rond, j'ai le plaisir de vous annoncer que le mystère du Triangle des Bermudes a été résolu avec une calculette. Pendant des années, la science, les invoqueurs d'esprit, les rumeurs de barres ont passé leur temps à élaborer des théories plus ou moins solides sur la cause de ces disparitions. Il se passerait quelque chose d'anormal à cet endroit-là. Une force inconnue se cache en profondeur sous l'eau tellement profond que la lumière n'y passe plus. Tout est bidon. La plupart des disparitions ont eu lieu dans une zone de l'Atlantique Nord qui se trouve dans un delta composé de Miami, Porto Rico et Bermudes. La symbolique du triangle a toujours été très puissante. Des religions, aux francs-maçons en passant par les pyramides d'Egypte, tout ce qui est ternaire cache un mystère. On sait bien ces symboles, mais concrètement, il se passe quoi dans ce triangle ? 1492, Christophe Colomb se rend vers l'Asie. Enfin, il pensait parce qu'il va arriver en Amérique. Le 14 septembre, le soleil se couche sur la mer et la boussole de Christophe Colomb s'affole quand il rentre dans le Triangle des Bermudes. On le sait parce que depuis le début du voyage, il tient un journal de bord et en plus de ce phénomène étrange, il écrit avoir vu une lueur qui monte et qui descend à l'horizon. Il s'en sort vivant, mais cette chance ne sera pas donnée à tout le monde. 1774, 300 ans plus tard, Thomas Lynch Jr. va signer la déclaration d'indépendance aux Etats-Unis à Philadelphia. Il devient ce jour-là un des pères fondateurs des Etats-Unis, c'est pas n'importe qui. Et 5 ans plus tard, il part en mer avec sa femme, vous voyez venir la suite, voyage sans retour parce qu'il va disparaître sans laisser de traces. Leur destination, c'était les Caraïbes, zone estimée de la disparition, le Triangle des Bermudes, sans surprise vu le sujet de la vidéo. Une équipe de sauvetage va devoir relever le challenge et pas évident, évident, on est au 18e siècle. C'est pas facile de retrouver les gens avec les moyens de l'époque. On n'a pas de radio, on n'a pas d'hélico. Et la zone fait environ 3 millions de kilomètres carrés. Alors, on dit environ parce qu'elle n'a rien d'officiel, mais 3 millions de kilomètres carrés, c'est la surface de l'Inde. Bon courage pour retrouver le couple avec une barque et une paire de rames. Saut dans le temps, 1918, autre époque, autre moyen. On est au début de l'aviation, mais ça n'a pas suffi pour retrouver les 300 hommes disparus d'un bateau militaire. Ce bateau, c'est un navire ravitailleur de la marine américaine. Il rentre dans le Triangle, on perd le contact radio et vous vous doutez de la suite. Pas une trace du bateau, introuvable. Mais ces disparitions, elles n'arrivent pas qu'à la surface de l'eau, elles arrivent dans les airs aussi. 5 bombardiers ont disparu le 5 décembre 1945 en plein hiver pendant qu'ils faisaient un vol d'entraînement au large de la Floride. 14 hommes, volatilisés. Mais tout n'est pas perdu. On a des moyens de recherche avancés, des hydravions de dernière génération. Et vous savez ce qu'ils vont retrouver pendant cette expédition ? Eh ben on n'en sait rien, parce que les hydravions se sont perdus aussi. Cette histoire, elle est racontée dans le film Rencontre du 3ème type de Steven Spielberg. Et ça parle d'extraterrestres qui viennent sur Terre avec leur soucoupe volante. Ils envoient leur laser sur le sol, ils aspirent tout. Et ça va recommencer en 2008. C'est pas long en 2008. Un avion décolle de Santiago, va vers New York avec 12 personnes à bord. Il fait beau, sauf qu'après 35 minutes de vol, le radar de l'aéroport indique que l'avion prend de l'altitude, de manière complètement démesurée. Il prend de la hauteur, il prend de la hauteur. Et il va disparaître complètement et plus donner aucun signe de vie. Silence radio, évaporé dans la nature. Dernière anecdote, et pas des plus joyeuses, le witchcraft. Ouais, ça veut dire sorcellerie en anglais. Ce bateau naviguait tranquillement près des côtes. Il contemplait les lumières de Noël sur Miami. Champagne dans une main, petit four dans l'autre. Quand bam, le bateau prend un coup. Alors le capitaine qui a lu tous les bouquins sur la zone se dit, ça sent le roussi. Il demande un remorquage, même s'il n'y a pas beaucoup de dégâts. Il envoie des fusées de détresse à intervalles réguliers pour indiquer sa position. Et 20 minutes plus tard, les gardes-côtes vont arriver sur place et retrouver, bah, vous le voyez venir, bah, ils ne vont rien retrouver encore une fois. Le bateau est perdu, on ne sait pas où il est. Des histoires comme ça, j'en ai lu des dizaines. Ça parle de bateaux fantômes qui naviguent dans la brume, la presse en déborde. Évidemment, toutes les hires, ça m'a fasciné. Et ce truc-là, ça rend fou, on dirait un synopsis de film avec des éléments qui ne tiennent pas la route. Des histoires qui sont vraies, on a des témoins, des rapports de l'armée américaine. Et en même temps, c'est bizarre, là. C'est très bizarre. Toutes ces histoires, ça va donner des idées à un écrivain qui s'appelle Charles Berlitz. Et il se dit, mais dis-donc, il y a un paquet de blé à se faire avec tout ça. Dans le livre de Berlitz, il se passe des trucs qui vont au-delà des phénomènes naturels. Pas des tempêtes, pas de grosses vagues, sinon, comment est-ce qu'on aurait perdu des avions ? Ça parle de civilisations anciennes qui sont sous l'eau, qui libèrent des énergies destructrices. Le bouquin a été publié à 14 millions d'exemplaires. 14 millions. Et il a été traduit dans toutes les langues. Bermude en japonais, Bermude en espagnol, etc., etc. Et on y lit des histoires de monstres qui attrapent des avions au vol, des extraterrestres qui aspirent tout ce qui passe au-dessus. On dirait que toutes les forces de l'univers viennent se concentrer à cet endroit-là, déforment le temps, altèrent les propriétés magnétiques de l'endroit et déchaînent la mer. Le coin, niveau anormalité, c'est du jamais vu. Et les gens, ils sont comme vous et moi, ils croient ces histoires parce qu'ils les adorent. Mais avouez que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la science n'a pas encore mis une fin à toutes ces rumeurs fumeuses ? Ben justement, faisons la lumière sur cette histoire, faisons rentrer la science parce qu'il faut comprendre. Déjà pour la civilisation sous-marine de Berlitz oubliée, Jacques Mayol, l'apnéiste du Grand Bleu qui a quitté sa femme pour un dauphin, va descendre vérifier si des mayas habitent en bas. Et il ne va rien trouver à part un monticule qui ressemble vaguement à une pyramide. Pas de quoi avaler un bateau avec 300 mecs dedans. En revanche, les recherches scientifiques montrent des perturbations magnétiques à cet endroit qui vont effectivement impacter les outils de navigation des bateaux. Et en plus de ça, on a des remontées violentes de méthane. En fait, sous le triangle des Bermudes, il y a des gigantesques poches de gaz. Et c'est très fréquent que ces poches s'aident sous la pression. Ça crée des remontées de gaz qui aspirent tout ce qui flotte à la surface. Pour les avions, on est dans les Caraïbes. Et statistiquement, c'est un des lieux où il y a le plus d'ouragans au monde. Et ces ouragans, ils n'ont pas qu'un impact sur l'air, ils ont aussi un impact sur la mer. Ça crée des vents violents et ça crée des vagues scélérates. Vous savez, ces vagues de 30 mètres qui vous plient un bateau en deux comme vous fermez un bouquin. Et avouez que ça tient quand même plus la route. On a du méthane, on a des ouragans, un impact sur les vagues, de la science quoi. Pas des extraterrestres, pas des énergies libérées par les mayas sous l'eau. Mais n'oubliez pas un truc. La question du début, c'était pas comment ces disparitions arrivent, mais pourquoi. Et là, on va dézoomer un coup. Le monde est vaste, je veux dire vaste en dehors du triangle des Bermudes. Tellement vaste que les naufrages arrivent partout, dans tous les endroits du globe, tous les jours. Et vous savez quoi ? En 2023, on a des bases de données qui répertorient les accidents en mer. Des statistiques de la vraie donnée quoi. Des tableaux chiffrés, pas très sexy, mais objectifs. Et depuis des années, on a fait l'inventaire de tous les accidents qui sont arrivés partout dans le monde. Et ça, ça permet de faire des statistiques sur les accidents dans tous les endroits du monde. Et vous savez quoi ? Le triangle des Bermudes, il est même pas dans le top 5 des endroits où on a le plus de naufrages en 2021. En 2021, dans le monde, 2% des bateaux ont eu un problème majeur où on coulait. 2%. Retenez bien ce chiffre. Ces données, elles sont remontées par les autorités nationales, les services de secours ou les compagnies maritimes elles-mêmes. Et on a des instituts de sondage qui vont agréger cette donnée et l'étudier. Et vous savez combien il y a eu d'accidents de bateaux dans le triangle des Bermudes en 2021 ? 2% ? 3% ? Non. 0,04%. 50 fois moins que la moyenne mondiale. Je répète, en 2021, il y a eu 50 fois moins d'accidents et naufrages dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs sur la planète. Ah et pour info, ça n'a pas été calculé avec 2-3 bateaux qui se sont passés par là parce qu'ils avaient peur et que maintenant on fait le tour du triangle. 8500 bateaux ont traversé le triangle des Bermudes cette année-là. 3 bateaux endommagés dont 2 qui se sont tapés dedans, 2 accidents, 0 naufrage. Et comme vous aimez les naufrages, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran parce que je vous raconte comment un type qui a confondu sa droite et sa gauche a coulé le Costa Concordia et coûter 1 milliard de dollars à une compagnie d'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada